Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau, allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? De relation, de lien, de pont, créer un pont entre nous, un lien. Allons-y, continuons avec une carte mot pour l'accompagner. Scorpion, attirant, on a le goût de traverser le pont. On a le goût, on a le goût, on a peut-être le goût, attendez, on a peut-être le gros bout du bâton. On a peut-être le goût de créer un lien avec une personne. Je ne sais pas si tu as le gros bout du bâton. Est-ce que ça dépend de toi? Est-ce que cette relation dépend d'une de tes réponses? Attendez, on verra bien. Est-ce qu'une personne t'attend? Est-ce que tu attends une personne? En tout cas, on a le goût de créer un lien. Un pont. Scorpion. Très bientôt. Donc ici, on te dit, écoute, prends le temps d'écouter ce que tu veux. Prends le temps d'identifier ce que tu veux réellement. Parce que très bientôt, tu vas avoir la possibilité de faire une rencontre. Que veux-tu au juste? Décide-toi. Parce que tu vas l'attirer vibratoirement. Attirant, créer un lien, créer un pont. Oui, il y a des énergies ici de séduction. Il y a de la romance dans l'air. On a le goût de s'amuser, d'avoir du plaisir avec quelqu'un. On a le goût de créer un lien. Bien, continuons. Allons-y. Amusons-nous, scorpion. À toi de décider. Est-ce que tu es intéressé à une certaine personne? Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression, avec le mot attirant, qu'on a le goût d'aller vers. Il y a peut-être un peu d'anxiété, de la façon que j'ai pris ma carte tantôt. Il y a peut-être un peu de crainte, mais le goût, le goût est présent. Le goût d'aller de l'avant. Attendez, j'ai vu tantôt, justement, en parlant d'aller de l'avant, j'ai vu cette carte en dessous. Go, go! On a le goût d'aller de l'avant. Attends, attendez donc, je vais demander. Je vais demander une carte, un mot. Bon, pour cette carte qui me présente la route, le feu vert. La route est dégagée. La voie est libre. Scorpion, signe d'eau, où veux-tu aller? Mentir. Mentir, puis attaque. Qu'est-ce que ça vous dit sur la carte du goût? On a peur ici. Il y a une relation possible, mais on a peur. Il y a une crainte. Mentir, attaque. Ah! Ah! Attendez, reculez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Donnez-moi une minute. Là, j'ai comme l'impression que je reçois deux messages. Ici, on s'éloigne. On dirait qu'on s'éloigne d'une personne. On dirait qu'on perd intérêt. On se recule. Donc, on ne fait pas confiance avec la carte mentir. Mentir, attaque, disgrâce, reculer. Là, je pense qu'on est attiré vers quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est attiré vers quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un ici. Non, je pense ici qu'on ne fait pas confiance à une certaine personne. Go, go. Donc, on va probablement dépasser. Mettre fin à la confusion. Reculer. Confusion créée due à quoi? Confusion. Un jeu d'apparence. Confusion apparence homme. Confusion apparence homme. Scorpion. Résistez. On résiste. On résiste à un homme. On l'élimine même. Pour quelle raison? Due aux cartes mentir. Mentir, attaque. Donc ici, je perçois une crainte. On coupe ici. D'après moi, on met fin à son jeu. Ou à un jeu. Non, on ne fait pas confiance ici à une personne. On préfère être seul. Donc, en cette guidance. Là, je regarde la route. Le go. Bon, on dirait que je vais dépasser. Dépasser la carte mentir. Disgrace. On y va mentir, attaque. Disgrace. Donc ici, on dirait qu'on fait quoi? Qu'on va changer de route. On élimine un homme. On résiste à un homme. Trop de confusion. Confusion. Pour quelle raison? Parce qu'il y a du mensonge. Et attaque, bien probablement qu'on se pique avec le mot attaque. Et on n'a plus le goût là ici. On perd intérêt. On se désintéresse d'une personne. On s'intéresse à une autre personne. Et cette autre personne s'en vient très bientôt. Donc, on fait du ménage. Il y a une personne ici qui fait du ménage. Apparence, apparence, apparence trompeuse. Homme, apparence trompeuse. Donc ici, j'ai l'impression qu'une personne résiste à un homme. Mais une limite à un homme. On se recule. On ne fait pas confiance. Donc voilà. Ici, on va emprunter une nouvelle direction. C'est ce que je perçois. Donc, on va couper. On fait des choix. On prend des décisions. On n'est pas bien ici dans la relation. On préfère être seul. Jouer, jouer. Quelqu'un qui joue ses cartes. Quelle carte? C'est fini là. Ici, on coupe. On coupe. On met fin à un jeu. On met fin à un jeu. On n'a plus de patience pour ça. Ça me fait penser au jeu de patience. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'on n'a plus de patience. C'est qu'on préfère être seul. Et ici, il y a une autre relation qui se présente. Une autre possibilité. Donc, on te dit, écoute, c'est peut-être pour ça aussi, là, quand je regarde la carte qui me dit très bientôt, décide ce que tu veux. Bien, mets-toi au clair avec toi-même. Fais du ménage, là. Fais du ménage dans tes relations. Ici, il y a vraiment une autre relation qui s'en vient. Donnez-moi une minute, là. Je vais demander une autre carte. Je vais y aller avec mes cartes violettes. Attirant. On a le goût de créer un lien, créer un pont. Peut-être aussi qu'il y a un pont à traverser. Qui sait? On est attiré par une autre personne. Par celle-ci, là. Trop de confusion. C'est quelqu'un qui va sur le mensonge. C'est quelqu'un qui ment, là. Quand je regarde le goût, c'est quelqu'un qui ment. Qui cache, qui cache. Qui se cache sous des apparences. Un monde d'apparences, mais ici, ce qu'on nous dit, c'est apparences trompeuses. Donc, on résiste à un homme, on l'élimine. Et on se rend disponible, ici, pour une nouvelle relation, Scorpion. C'est ce que je vois. Attendez. Je vais demander une carte sur homme. Juste pour clarifier quelque chose. Une carte image. Donc, ici, on l'a vu, là, qu'on résiste. Je vais demander. On préfère être seul. On préfère être seul. Et regardez, suite à la tortue, il y a l'engagement. Et je pense qu'elle est ici, cette relation. Ici, alliance. Non, ici, on coupe. On met fin à un jeu. On préfère être seul. On avance seul, lentement. Et par la suite, l'engagement. On s'engage envers soi. S'engager envers soi. Qu'est-ce que ça veut dire, s'engager envers soi? Je vais prendre le temps, étant donné que je parle d'engagement. Je vais prendre le temps de lire le message de la carte de mon oracle, de l'âme intuitive, qui nous parle de l'engagement. Regardez bien, écoutez bien. Donnez-moi une minute, là, le temps que je la trouve, que je trouve la carte de l'engagement. Pour vous inspirer. Ici. Bon. Et par la suite, je vais clarifier pour la carte de l'homme. Donnez-moi une minute. Ouh, mon petit livret. Ici. Ok. Engagement. Allons-y. Le message de la carte, c'est quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc ici, on peut être seul et choisir de s'engager envers soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Être fidèle à soi. Se respecter. Et par la suite, se présente la relation, le lien ici. Allons-y. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir. Et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Ça s'en vient. S'engager envers soi. Et le lien ici, la possibilité de s'engager envers quelqu'un d'autre. C'est présent dans l'énergie. Suite au ménage. Ici, on élimine un joueur. Je dis un joueur parce que j'ai vu la carte en main tantôt. La carte en main. On n'a plus de patience. On n'a plus de patience. On coupe. Donc ici, go, mentir, attaque, se piquer, disgrâce. On perd intérêt ici. Il y a quelqu'un, on dirait, là, qui... On ne voit plus cette personne de la même façon. On se désintéresse. Il y a comme une chute. Reculer. On se recule. Trop de confusion. Ce n'est pas clair. Apparence. Apparence trompeuse. Sur homme, je vais demander une carte. Une carte jaune. Homme, résister, éliminer. On pourrait aussi, vous savez, parler, me parler d'un homme qui décide de résister, d'éliminer une personne de sa vie. Là, j'y suis allée comme si c'était moi, là, la consultante. Mais on pourrait aussi me présenter un homme qui résiste, qui décide d'éliminer quelqu'un dans sa vie. Trop de mensonges, trop de confusion. Donc, adaptez. Adaptez-vous, là, en ce qui concerne le féminin, le masculin. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Sur homme, est-ce qu'on pourrait avoir une carte? Scorpion. Un homme engagé se crée. Donc, ici, on nous présente un homme qui est engagé, qui n'est pas disponible. Un homme engagé qui n'est pas disponible. Donc, ici, c'est peut-être pour ça, là, qu'il y a du mensonge, une relation cachée, alliance cachée. Donc, on dirait, là, qu'on me présente une relation cachée avec une personne. Un homme engagé. Un homme engagé. Et on doit, pour maintenir cette relation, bien, on doit demeurer dans quoi? Dans le mensonge. Hum, c'est un peu la double vie, là, qu'on me présente. C'est un homme engagé. Homme engagé. Secret. Elle a ici la reine de glace tranche. Elle s'est refroidie. Donc, relation cachée, là, secret, notre petit secret. Petit secret, non. Ici, quand je prends le temps de ressentir, là, avec les mots, là, non, on se recule. Il y a quelque chose, là. C'est trop, trop de confusion. Ce n'est pas clair. Donc, ce n'est pas pour rien, ici, qu'on te dit décide-toi, là. Mets-toi au clair avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Qu'est-ce que tu veux? Donc, là, je regarde cette nouvelle relation qui s'en vient, là. Il y a une possibilité de s'engager. Mais avant de s'engager, on a vu, là, avec la tortue, qu'il y a un temps seul. Hum, il y a une solitude, ici. Et on s'en va vers l'engagement. Scorpion, signe d'eau. Hum, la fausse personne. Une personne qui, quoi? Qui joue un rôle. Un personnage. Qui attend. Ah, qui attend. Bon, là, je vais devoir clarifier, encore une fois, de la fausse personne. Là, on nous donne des indices concernant cette personne qui souhaite s'engager. On souhaite créer un pont. Un lien. Donc, il y a une personne qui, on dirait, attend, attend, avant d'envoyer un message, une communication, une invitation à la bonne dame. Donc, il y a quelqu'un, ici. Il y a une dame qui devrait recevoir un message, une invitation, une lettre agréable. Mais ici, ce personnage attend, attend le bon moment pour l'inviter. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des détails concernant cette fausse personne? En fait, c'est une personne qui joue un rôle. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice, là, sur cette personne? Donnez-moi une minute, là, le temps de choisir un jeu de cartes. Donc, ici, il y a une personne qu'on qu'on élimine. On se désintéresse d'une personne. Ah, oui, on ne veut plus, là. Trop de douleur. Trop de douleur. Trop de souffrance. Bon, sur cette carte qui me présente la fausse personne, là, je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Parce que quand je regarde les cartes, je me sens bien en l'énergie, mais c'est quelqu'un qui se cache. une personne qui se cache. C'est une personne qui peut être usée, qui joue un rôle. Donnez-moi une minute. Ou qui cache, cache quoi? On verra bien avec le mot ce que ça va nous dire. Personne attend avant de... Attendez, attendez une minute, là. Il y a deux cartes qui ont voulu se présenter. C'était aller, donner... Donnez-moi une minute. Sur cette carte, scorpion, donner, ça revient. Donnez. Vous voyez? Donnez qui revient. Donnez, donner, donner quoi? Donnez. On attend avant de donner. Ici, c'est la carte du message. Donnez. Allons-y avec une autre carte pour avoir des détails. Qu'est-ce que ça vous dit? Donnez. C'est une personne qui veut te donner. Qui veut te donner quoi? Ici, il y a un message, une lettre. Ici, c'est la bonne dame. Dame nature. C'est la carte qui représente celle qui accompagne. La compagne. c'est une personne qui veut t'accompagner. Donnez quoi? Donnez-moi une minute. On veut créer le lien ici. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec donner? Je vais demander une autre carte sur donner, donner. Donnez. Ici, c'est la carte qui nous dit aime-toi en premier. Respecte-toi. Et quand tu te respectes, tu deviens encore plus attirante ou plus attirant. Donnez quoi? Donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour. C'est quelqu'un qui, d'après moi, c'est quelqu'un qui semble avoir beaucoup à te donner. C'est une personne qui se respecte. Mais pour quelle raison on me présente cette personne avec le personnage? Une personne qui se cache. Fausse personne. Il me semble qu'il me manque un élément. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vais demander une autre carte. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est une personne qui se respecte, qui veut te donner, qui veut créer le lien. Ici, je perçois la reciprocité, le donner et le recevoir. Mais pour quelle raison qu'on me présente de cette carte? Fausse personne. C'est une personne qui se cache. Peut-être que tu la vois dans un rôle. Dans un rôle. Mais tu n'as pas vu encore cette personne sous son vrai jour. C'est une personne qui... Quoi? Fausse personne. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette personne? Parce que cette carte nous dit quoi? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, peut-être que tu perçois mal cette personne ou elle ne t'a pas encore révélé ce qu'elle était réellement, mais ça s'en vient parce qu'il va y avoir une invitation, un message. Peut-être que tu la vois dans son rôle. La carte du personnage, fausse personne. C'est une personne qui veut partager. C'est une personne qui se respecte. Qui veut te donner. Échanger, partager. T'inviter. Communiquer. Créer le lien. Créer le pont. Allons-y avec une autre carte pour fausse personne. Scorpion, vous voulez me dire quoi? C'est un homme. Un homme d'affaires. Un travailleur autonome. Un homme à son compte. Un patron. Un père. C'est un homme en situation de pouvoir. c'est le bon monsieur. C'est la carte du bon monsieur. Un homme généreux, bienveillant. Hum. Qui veut partager. C'est le bon monsieur. Donc peut-être ici qu'on le voit sous un jour dans son rôle. Je vais demander une autre carte pour fausse personne. Hum. attendez là. Attendez une minute. J'ai vu les cartes en dessous du paquet. C'est une personne d'après moi. Bien. Ah. C'est peut-être pour ça ici là qu'on nous a présenté la fausse personne. Fausse personne. Ici, quelque chose à clarifier. Changement. La carte du vol. Malhonnêteté. Un jeu. se rencontrer. Et l'invitation. Une invitation à se rencontrer. Là ici, coudon, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Hum. Là, je pense que je rencontre une personne qui fait du ménage dans ses relations. Ici, il y a un homme engagé qui va être mis de côté. On se désintéresse de cet homme. trop de confusion, de mensonges. On se pique. Il y a de la souffrance. On n'en veut plus. Il y a du cachet ici. La confusion. On élimine. On fait du ménage. Ici, au début, j'ai rencontré le lien. On te disait décide que veux-tu au juste parce qu'on est attiré par une personne. Il y a de la romance dans l'air. Par la suite, j'ai rencontré ah oui, j'ai rencontré aussi ici une personne qui coupe, qui n'est pas à l'aise dans une relation, qui met fin à son jeu, qui préfère être seul et par la suite, suite à la tortue, il y avait cette carte qui me présentait l'engagement. Donc, la possibilité ici de s'engager. Donc, suite à ce ménage, on fait du ménage dans nos relations, on préfère être seul, on n'a plus le goût de jouer à un jeu, ici, on n'a plus de patience, ça me fait penser à un jeu de patience. On coupe, on coupe, on a assez donné de notre temps, on préfère être seul et par la suite, l'engagement. Ici, je vous ai parlé de l'engagement envers soi et on peut s'engager envers quelqu'un d'autre. Là, on me présente, c'est peut-être un autre message, une autre personne qui se présente, donner, qui veut donner la personne fausse. Donc, ici, donnez-moi une minute, cette personne, c'est un homme, un homme en situation de pouvoir, peut-être un travailleur autonome, un homme d'affaires, mais ici, quand je regarde, c'est quelqu'un qui a, d'après moi, gagné son argent malhonnêtement. C'est un joueur, l'énergie du gambling qui revient. Un joueur, ici, on dirait qu'il a des comptes à rendre, des choses à régler. Il est en train d'opérer des transformations, des changements. C'est quelqu'un qui joue, mais je pense qu'il gagne son argent d'une façon illégale. Le vol, la malhonnêteté, les jeux d'argent, on dirait que c'est le côté joueur, c'est ça qu'on me dit par rapport à cette fausse personne. C'est un homme, c'est un homme d'affaires en situation de pouvoir, à vous de voir. Ça peut être un père, un patron, un gestionnaire, un travailleur autonome, un homme à son compte. Il veut donner, il veut partager. C'est quelqu'un qui a été malhonnête. C'est en lien avec quoi? Gagner de l'argent. Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'illégal ici. Mais bon. Cacher, cacher un jeu. Il t'a caché son jeu. Il t'a caché son jeu. OK, le masque qui revient. Masque, personne fausse. Il t'a caché son jeu. Il veut clarifier. Attendez une minute. Il veut clarifier quelque chose avec toi. Il veut opérer les transformations, les changements. Il veut t'inviter. L'invitation s'en vient. Il veut t'inviter. Il veut te rencontrer, discuter avec toi. C'est ce que je vois. Il veut clarifier une situation. Il veut clarifier quelque chose avec toi. Eh bien. C'est un homme. Il pense, il pense, il pense beaucoup. Il est triste. Il est triste. Parce qu'il a été malhonnête, celui-là. C'est pas pour rien la fausse personne. Il a caché son jeu. Cacher son jeu. Avec le vol, on peut me parler de vol d'énergie, là. Ça commence à être lourd pour lui. Un jeu, un jeu. Il pense, il pense beaucoup. Il est beaucoup dans sa tête. Beaucoup dans la réflexion. Donc, il veut clarifier quelque chose avec toi. Donc, lui, il se présente. L'idée, il attend avant de t'inviter ou de t'écrire ou avant d'entrer en communication avec toi, avec la bonne dame. Ici, c'est ce que je vois. c'est un homme. Il attend. L'attente est là. Il attend avant de d'entrer en communication. La lettre, la lettre. Il pense, il pense. Il veut clarifier. Il fait du changement, là. Il opère des changements, des modifications. Il règle des affaires. Oui, il a caché son jeu. Et ici, on dirait que c'est quelque chose d'illégal avec le vol. Comme on pourrait nous dire aussi, on pourrait nous parler d'un vol d'énergie. Il pense, il pense, il pense beaucoup en ce moment. Mais avec la personne fausse, ici, je pense que c'est quelqu'un, peut-être que tu t'es méfié de cette personne et en même temps, tu avais probablement tes raisons, de bonnes raisons d'être vigilante ou un peu méfiante parce que c'est quelqu'un ici qui n'a pas été honnête, qui t'a caché un jeu. Caché un jeu. Donc, c'est ce que je vois. Donc, l'idée d'entrer en communication revient. Il réfléchit, il réfléchit. Donc, il est présent, celui-là aussi. Et j'ai eu l'impression d'en rencontrer un autre, une possibilité ici. C'est pour ça qu'on te dit décide qu'est-ce que tu veux au juste parce que tu vas l'attirer. Ici, j'ai eu l'impression qu'il y avait une autre relation aussi. On veut créer le pont, créer le lien. On se sent jeune. Le goût d'avoir du plaisir avec quelqu'un. On est attiré par quelqu'un. Donc, il y a des possibilités. Il y a des possibilités en cette guidance. À vous de voir, signe du scorpion, ce que ça vous dit. Et rappelez-vous de la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Voilà, signe du scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, cet homme, cet homme veut partager, veut partager, veut entrer en communication, veut t'inviter. Donc, à toi de voir qui est cet homme. Et rappelez-vous si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le, laissez-le circuler. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du scorpion. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada